Alors cette fois, je vous présente un jeu qui est sorti très récemment sur Thomson, enfin tous les Thomson, MO5, MO6, TO7, TO8, TO9, dans toutes les versions, que ce soit disquettes, cartouches, etc. C'est Candy Crush Java qui a été créé par Daniel Coulon, l'auteur lui-même de DC Moto. Donc le principe c'est le même que Candy Crush Soda, mais là il a changé les lettres de C en K pour éviter, enfin pour des problèmes de droits d'auteur j'imagine, donc le but c'est d'aligner des jetons pour les faire s'écrouler et avoir le meilleur score possible. Donc ça se joue à la manette, au clavier, donc il y a toutes les possibilités. Le but c'est qu'on place le point entre les deux jetons qu'on veut inverser et on clique sur le bouton de tir ou d'action pour les inverser. Donc là en l'occurrence je fais ça. Et ce qui est génial c'est qu'il peut y avoir un enchaînement de jetons, enfin de pions. Et en fait ça se fait en 32 coups, là vous avez deux coups, mais en fait c'est le meilleur score que vous obtenez en 32 coups. Donc par exemple là je peux me mettre là, ça se joue aussi au crayon optique. Alors au crayon optique il faut bien viser, il paraît qu'il faut bien viser au crayon optique. Si on vise mal, donc ça se joue au clavier, au crayon optique. Bon je préfère jouer la manette. La manette c'est plus simple, alors je vais faire ça, hop. Il n'y a pas de contrainte de temps, mais euh... Alors, il faut essayer de trouver quels sont les meilleurs coups. En vrai le son il est quand même vachement sympa. C'est le même, c'est un son digitalisé. Alors si je fais ça, qu'est-ce que va se passer ? Je ne peux pas les inverser ? Euh... Ouais. Ok, je vais faire ça. Donc en fait, c'est vrai que les premiers coups ça paraît simple, mais on peut... Comment dire ? On peut anticiper les coups qu'il y aura si 3 pions qui descendent. Et ainsi faire un enchaînement de plusieurs coups. Alors, est-ce que je peux visualiser ça ici par exemple ? Si je fais ça... Donc là, je le fais rapidement pour présenter le jeu. Mais en fait, il faut plutôt prendre le temps de la réflexion. Alors si je fais ça... Voilà. Si je fais ça là, qu'est-ce qu'il va se passer ? Et ça élimine 3 jetons par 3 jetons en fait, à chaque fois. Et on ne peut pas éliminer plus. Alors, on va essayer d'anticiper un truc. Si je fais ça... Ah, tiens ! Si par exemple ici, je mets le vert ici, les bleus redescendent jusqu'en bas, et ça va me faire un ensemble de coups. Donc je vais voir, je vais mettre le vert là. Voilà. Donc j'ai eu 5 coups d'affilé là, c'est super. Voyons, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Si je mets ce rouge là, en fait il y a un ensemble de rouges. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre là ? Donc il y a 32 coups autour, on va aller jusqu'à la fin de la partie là. Donc là, c'est vrai que je le fais rapidement, mais il faut réfléchir à ce qu'il est possible de faire pour enchaîner les coups. Bon, je vais quand même faire ça vite fait. On va essayer de terminer les 32 coups qu'on a pour finir la partie. Et Daniel Koulou, il a fait d'ailleurs, il a fait une adaptation récemment d'un sudoku. Mais en fait, ce n'est pas un résolveur de sudoku, mais c'est juste pour résoudre, enfin, pour créer des grilles et puis essayer de les résoudre partiellement. Il me reste 6, 8 coups, bah 6 coups, hop, tiens, si je veux jouer ça, hop, si je veux jouer ça, hop, si je veux jouer ça. Voilà, je pense qu'en total, il est possible de dépasser les mi-points. Là, je ne vais pas les dépasser, mais je pense que si on joue à TGM, on peut dépasser 1000 points. L'animation, elle est vachement bien, en fait, mais ça déplace, en fait, carrément de pièce en pièce à chaque fois. Enfin, ça déplace, enfin, 16 pixels par 16 pixels, enfin, je pense, il me semble avoir fait ça, bon. Hop. Fin de partie. Donc, j'ai 780. Voilà. C'était Candy Crush Java sur Thomson TO8, enfin, tous les Thomson, en fait, de la gamme MO5 à TO9+, par Daniel Coulon, qui a créé déjà plusieurs petites applications, et donc sorti en 2016. A bientôt pour une prochaine vidéo.